Redemandez-moi la parole s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Les jeunes, en particulier les étudiants, sont souvent éloignés de leur lieu de résidence pour poursuivre leurs études ou leurs activités professionnelles et ressentent un besoin vital de se rendre régulièrement chez leurs parents. Faciliter leur déplacement favorisera la cohésion familiale, réduira l'isolement des étudiants et contribuera à leur bien-être psychologique. La gratuité des transports en train pendant les heures creuses jouera également un rôle essentiel dans l'épanouissement personnel des étudiants et leur enracinement dans le territoire duquel ils viennent. Cette mesure encouragera les jeunes à explorer les richesses de leur région. Ils pourront découvrir le patrimoine culturel, économique et naturel local, visiter des villes emblématiques, se plonger dans des paysages variés et s'investir plus facilement dans la vie associative, politique et économique locale. Leur sentiment d'appartenance et leur attachement à leur territoire s'en trouveraient renforcés et la contrainte financière manifeste qui pèse sur les étudiants français ne serait plus un point de blocage. La gratuité des transports en train pendant les heures creuses favorisera enfin l'égalité des chances en permettant à tous les jeunes de bénéficier d'un moyen de transport abordable et fiable. Les jeunes issus des milieux modestes en particulier pourraient accéder plus facilement à des opportunités en matière d'éducation, d'emploi, de formation et de loisirs, contribuant ainsi à une plus grande inclusion sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Aguilera. Sujet passionnant mais totalement...